Salaam alaikum ou marhababikum. L'histoire interna, elle est riche à tous les niveaux. Si on cherche des exemples, si on essaie d'éviter des erreurs, on peut juste aller dans l'histoire, on fouille, on trouve des événements, on trouve des récits, on trouve des situations. Ils peuvent nous préparer pour mieux affronter, pour mieux gérer notre situation actuelle. Je rappelle l'histoire musulmane, quand je trouve l'histoire au cours des siècles, toutes les dynasties ou toutes les périodes confondues. Les victoires qui ont été réalisées par les musulmans, c'est à 99% en infériorité numérique. C'est-à-dire, 99% des musulmans ont été naqsés par l'adad ou l'houda. Les musulmans ont été naqsés par les batailles. 1% des batailles qui ont été naqsés par l'adad ou l'houda. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le nombre ne compte plus. Maintenant, il y a le nombre de la salle, le nombre de la matéria ou de la préparation. La préparation physique, oui, mais aussi il y a toujours une préparation morale, psychologique. Il y a la préparation psychologique. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est notre source. Elle se rabaisse devant toi. Maintenant, c'est ce qui se passe dans l'histoire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire... L'exemple sur la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est le pays de Mujahideen, qui est en 1000 ou 1000. Au fur et à mesure, le nombre des îles, c'est le pays de la guerre, etc. Amir Abkhadir, la même chose. Sa résistance qui a duré presque 17 ans, c'est le pays de la guerre. Oui, c'est une résistance qui était au début de la colonisation, mais en fait, l'idée était là. Ici, qui s'est passé dans la vie de l'homme, il n'y a pas d'écrire ça. Surtout, l'homme, j'avais déjà publié avec vous à plusieurs reprises, des photos d'Algérie musulmane. Il y avait un lien qui nous unit avec la terre, c'est quoi ? C'est ça qui nous unit. Donc, à chaque fois, les batailles ont été menées en infériorité numérique, avec un ascendant psychologique, inspiré, extrait de la parole divine. L'armée a gagné des batailles très importantes. L'exemple-type, 1212, c'est l'histoire interne, il y a toujours, il y a toujours l'histoire de l'humanité. Il y a toujours des événements qui sont des points qui sont à plusieurs reprises. L'histoire, elle suit une courbe en cloche, mais à chaque fois, on arrive à des lois. C'est le maximum, ou là, c'est le top. Le top, je fais à chaque fois, c'est ça. Comment est-ce qu'il y a l'ouïn ou l'est-ce qu'il y a l'ouïn ? C'est-ce 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 qu'il y a l'ouïn ? Nous sommes dans l'Algérie le 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, il a été pour manifester, etc. Il espérait, les Algiers, qu'il y avait l'indépendance, mais les choses ne se sont pas déroulées telles que c'était convenu. Bien au contraire, il y a 25 000, 30 000, plusieurs milliers. Oui, pas de sacrifice, pas de victoire. On l'a dit, l'histoire, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, l'histoire des résistances, des peuples qui résistent, je vais vous donner un exemple, encore une fois, l'Andalousie. C'est un livre qui résume notre parcours civilisationnel. C'est 8 siècles de présence. Il y avait le lâche, le lâche est apparu, il y avait le complot, il y avait le courageux, il y avait de tout. Si vous essayez de comprendre un événement actuel, il y a l'histoire de l'Andalousie. C'est direct. Ma cache, d'ailleurs, j'ai cité pour vous plusieurs exemples déjà auparavant, des années où on a fait des vidéos. Il y a encore une vidéo dans l'autre sens. Je vais vous expliquer qui fâche les musulmans. Les musulmans ont sous-estimé un petit territoire qu'il y a eu, le nord-ouest, l'Espagne, où il y a une résistance, où il y a une résistance, où il y a une résistance, jusqu'à l'écrire, il y a une résistance. Est-ce qu'on va revenir un jour ? Moi, je pense que oui. L'histoire d'Ordo, je pense que c'est une... Notre vie n'est pas figée. On n'est pas figé un territoire. On n'est pas figé. Pourquoi ? Parce qu'on est stimulé, on est dynamique, on est tout simplement propulsé par des idées, propulsé par des idées religieuses, par des idées sociales, économiques. Et c'est sûr et certain que le monde ne cessera de se métamorphoser, de se déplacer et de changer de main les territoires. Et croyez-moi, c'est vraiment ça. Donc, pour vous parler de cette petite enclave qui se trouve au nord-ouest, j'aimerais revenir, faire un petit rappel pour les amis qui se rejoignent à nous à la fin de la vidéo ou à la fin de la vidéo. l'Andalousie était plus un sauvetage déguisé à les musulmans où ils ont conquis le territoire. C'était le 22 juillet 711, le 22-92 de l'Égypte. Je rappelle que c'est Tariq ibn Ziyad où Tariq ibn Ziyad il entretenait des rapports très intéressants, amicaux, fraternels, avec le comte Yulion de ce pape. Yulion, ce n'était pas un Byzantin. Certains disent que c'était un habitant de l'Afrique du Nord, l'Uliqan tibba d'Yana l'Eryousia. Et donc, l'Isra, c'est que encore une fois dans la bataille de la bataille de la bataille de la bataille qui opposait Tariq ibn Ziyad avec le Rodrigue, le chef des Vizigo. Tariq ibn Ziyad il avait quoi? 7000 combattants où les Vizigo ils étaient quasiment 100 000. Il y a quelques années, lorsque j'ai commencé à faire des vidéos à l'Andalousie, mais ils étaient critiqués que les chiffres c'est toujours plus, 10 fois plus, etc. Nous vivons actuellement en 2023 un événement de la même ampleur. De la même ampleur. J'avais déjà cité il y a deux jours avec vous la bataille de Léonidas, de Sparte et les 300. Oulio, je vais vous citer encore une fois une bataille, mais c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire une bataille que les chrétiens vont rapporter, les musulmans vont se laisser, on va dire, ils vont laisser et les chrétiens et les chrétiens vont se développer et vont toucher les musulmans plusieurs siècles après. Donc, c'est l'enclave ou la partie qui vont se laisser dans l'Espagne une résistance et une résistance à l'Espagne, c'est-à-dire des chrétiens. Vous m'avez dit qu'ils ont dans le tarif de l'Espagne ou de Moussa de l'Espagne, ils continuent dans le tarif de l'Espagne, de l'Espagne, de l'Espagne, de l'Espagne, de l'Espagne. Ils ont conquis l'Espagne. Puis, ils ont la bataille de Poitiers. Sauf, l'Espagne, c'est que quand ils ont une petite enclave dans le pays basque, le nord-ouest d'Espagne, ils ont conquis de l'Espagne, mais le gouverneur ou le walid de Damas, de Dimash, parce que c'était quand ils ont l'Espagne, le pays basque, il a fait appel à ce qu'ils ont dit parce que le walid l'Espagne, le walid bin Abdelmalik, qui avait organisé cette campagne, c'était mort. Le chalefet des musulmans, c'était mort. Ce qu'il s'est mort, c'était le chouque, c'était le s'oulaïmane bin Abdelmalik. C'est mort. Le walid qui m'éte, c'était le s'oulaïmane, c'est mort, c'est mort. C'était mort, il faut revenir. Le walid est mort, etc. sauf que Moussa ibn Nusseh d'après les récits historiques il avait refusé le premier il avait refusé parce que on va simplement continuer notre conquête et on finit avec les chrétiens la partie nord-ouest à l'Espagne puis on revient sauf que le walid il mout qui mout le walid c'est qu'il refait le choukme Suleyman Suleyman ou l'ahuwa la khalifa donc c'est-à-dire que l'ahuwa il avait l'ahuwa il avait l'ahuwa il a refusé le table vous devez absolument se déroule au dimanche où il avait deux pas où il était avec la région l'Albasque ou la Galice j'ai l'écrié vous imaginez l'ahuwa sauf que il avait une luge il avait une conquête donc l'histoire nous rapporte certains histoires c'est-à-dire que des raisons obscures, mais fahamnait pour que le khaliife Suleyman a décrit de la vie de Moussa B. on ne l'a pas compris. Certains pensent qu'il faut que Moussa B. de m'enfermerait le chouk de l'Andalus et qu'il faut le khaliife Al-Amawiyah. Donc ils pensent qu'il était de la vie de Choumoujah qui décrit le dimanche, Moussa B. il a écrit des récits, Mais aucun de ces récits N'est fiable à 100% Toujours est-il Les récits les plus Neutres Il a perdu son grade Général Il a fait le huj Donc après la défaite Et après l'arrivée Il y avait Les musulmans ont commencé A se diviser Maintenant on est à peu près Au 8ème siècle En 718 à peu près Il y avait un personnage qui s'appelle Pélage La Péladius Of Astria Le roi des Asturies Il a été nommé Par les nobles Le roi des Asturies L'histoire C'est à partir de cette date Que la reconquista Le roi des Asturies Qui n'a été nommé Dans l'arrivée Il a commencé à construire Une armée Une résistance Autour de lui Contre les musulmans D'ailleurs En 722 Pélage Etait sur le point D'affronter L'armée musulmane C'est-à-dire que Musulmane N'existe plus C'est le gouverneur Les espagnols Ils l'ont appelé Ambeza Ambeza Dans les récits espagnols C'est bon Donc Bhad Ambeza Il prena Le gouvernement La gouvernance A l'Andalusie En particulier Après la défaite De Poitiers En 721 Donc ici Après cette défaite En 722 Al-Albasa Il essaie un peu De remonter Le moral Les musulmans Surtout après La défaite De Poitiers Donc il décida D'aller De faire Une expédition punitive Contre les Asturiers C'est-à-dire Le roi C'est un pélage Pélage Le roi des Asturiers Donc il s'est dit 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 Et surtout Je vais éliminer Les Asturiers Je vais peut-être Conquérir leur territoire La partie Galice Nord-ouest De l'Espagne En même temps On va avoir Une bouffée D'oxygène Surtout après L'humiliation T'es à la bataille De Poitiers Donc un compagnon Berbère Qui s'appelle Manoussa Ou la Monouza Utman Abounas Abounas On sait Bonf les références Espagnol C'est bon Monouza Donc il décida D'envoyer son subordonné Al-Qaba Al-Lakmi Il s'est dit Pour négocier Une rédition T'as les Asturiers Les Asturiers Je rappelle Le roi Tiham Ou Appelage Ou Hadou Kanuf Le nord de l'Andalusie Nord-ouest Encore une fois Après l'échec Des négociations L'Amawiyou Les Kanuf L'Espagne Ils décida D'organiser Une bataille Quand on est mieux organisé C'est une petite enclave La maçore Aindam la B'har Les tarifs Qui connaissent très bien Le Basque La maçore L'Atlantique Aindam la B'har Ils sont entourés A siéger Kouma khalak Ça va être facile Ça sera une Kouma khalak Ta'am Khafif N'yaklu Ou quoi Donc il décida D'aller D'aller Les combattre Et d'aller Les défaire Ils attendent Khafif 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 Il se trouve A une étroite Vallée Où même Khafif 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 En face d'eux Il y avait D'après les récits Histoires Il y avait Pélage Et 300 De ses combattants Ça nous rappelle L'histoire De L'histoire De Léonidas De Sparte Et ses 300 Combattants Alors que Pélage Lui-même Il combattait Il combattait Les Les Omaïades Où il était Chef C'est rien D'où que les 300 Ils descendèrent La vallée Pour rencontrer Les Omaïades Mais par quoi Les Omaïades C'était Une C'était Le passage La vallée Était étroit Donc le nombre Ne compte Plus Le nombre T'yak Flore de la guerre Le nombre T'yak Ne compte Plus Parce que Tout simplement Vous êtes Limité Sur L'espace Donc Ce lieu Était Exégu Puis Ils décidèrent De se retirer Les Omaïades Mais Les Asturien Avec Avec La Avec Pélage Ils décidèrent De se retirer Ils se retirent Vers une Autre Vallée Où La Vallée Il va Attirer Fé Al Kamal Lakhmi Al Kamal Lakhmi Il Dchul Il Dchul La Bataille Il Va Être Défait Par Les Asturien Mais Ils Vont Recevoir Une Claque Avec Les Asturien Ça Il survécu Contrairement A l'histoire De Léonidas De Sparte Léonidas Il Il A survécu Il A eu Un Écho Il A eu Une Certaine Importance La Bataille La Bataille La Victoire Va Donner Naissance A de Nombreuses Résistances Contre Les Troupes Restantes Des Omaïades Et A chaque fois Ben Omaïa Ben Omaïa C'est-à-dire Les Musulmans Andalous Recevaient Des lourdes Pertes Et rendant Ainsi Leur Retraite Longue Et Délicate Au sein De Ce Labyrinthe De Montagne Les Omaïa Les Musulmans Andalous Après Cette Bataille Ils Vont Délaisser L'Ostrie Pays Basque Car Vu Leur Nombre Et Leur Moyen Ils Ne Voyaient Pas En Eu Une Menace Effective Et Par La Suite Ostrie Du Nord Deviendra Indépendante Du Pouvoir De Courdo Et Devient La Préface Certaine De La Futur Reconquista Portée Par L'esprit De Pélage Aux Conséquences Qui Conquins Actuellement Musulmans C'est Juste L'esprit De L'esprit Donc, ils ont décidé, la Galice, elle s'est séparée d'eux, du pouvoir de Kordou, et ils ont négocié avec eux, des traités de paix, etc. Puis, des royaumes ont été fondés, puis des royaumes se sont unifiés, puis une force a été construite et bâtie, puis les musulmans ont dit, etc., 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 1492, le moment l'est, tout le monde connaît le 3 janvier 1492, le jour où le dernier roi Nasrid déposa sa rédition, il libère, il décida la fin du pouvoir, le hokm al-Islami, sur l'Andalus. Donc, voici l'histoire. Essayez de la superposer dans le monde, dans la situation actuelle. Il faut être intelligent. Il faut mettre les personnages dans leur place. Évidemment, le temps. Le temps fait les batailles, le temps fait les guerres, le temps fait l'histoire. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'espoir est toujours là. L'espoir est toujours là. Et il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Il faut toujours, toujours respecter son adversaire. Il y a beaucoup de monuments. parce qu'il considère que il était le premier le premier qui décida de combattre de se mettre face à l'armée musulmane et elle était considérée comme une comme une armée d'envahisseurs je vais vous montrer quelques images vous tapez juste sur internet et vous allez avoir ces images là voici beaucoup de monuments avec la croix etc c'est partout vous allez voir Andohawa encore une fois donc c'est très important de comprendre les histoires qu'il y a des tableaux qui l'illustrent ou qui est un technique des villages qui portent son nom qui portent son nom laissé face à l'envahisseur musulman et il a pu il a pu montrer des actes de bravoure contre les musulmans merci beaucoup de m'avoir écouté merci encore une fois de me suivre pour faire des vidéos à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo une autre leçon à étudier et à retenir de notre glorieuse histoire Inch'Allah Salam Alaykum Sous-titrage ST' 501